Je vais commencer par une citation d'un diplomate et à la fois religieux français du 18e siècle, le cardinal de Bernice. C'est très français. Il faut tout calculer et ne pas tout craindre. Il faut tout calculer, c'est-à-dire qu'il faut tout voir et ne pas tout craindre en termes plus directs, ne pas avoir, pardonnez-moi l'expression, une mentalité de petit Jean. Ne pas voir, ne pas voir, si, on doit tout voir. Et ne pas tout craindre. Et le défaut de notre époque, c'est la peur, l'étroitesse de vue. On évoque certains sujets, on met d'autres sujets sous le boisseau, on doit tout voir. Alors, introduction générale. Notre civilisation, la civilisation française, actuellement, elle est en train de mourir. Une civilisation française, mais civilisation italienne, espagnole, allemande, civilisation européenne est en train de disparaître. Dans un monde en ébullition. Et qu'est-ce qu'on constate ? Ne sache que dans le cas français. Une corruption généralisée des élites. Une disparition du sens de l'État. Une immigration incontrôlée. Et je vais raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois de ça, j'étais dans un petit groupe avec un haut fonctionnaire, versé dans tout ce qui est passage des frontières, la police, la gendarmerie, etc. Et qui connaît les vrais chiffres de l'immigration, les coulisses. Je ne peux pas donner son nom parce que c'était un caractère privé, voilà. Mais pour vous montrer la situation humainement insoluble, il nous a cité l'exemple de la petite couronne autour de Paris. Et il a dit, il y a à peu près 3000 chefs de bande. Autour, donc, au niveau de cette petite couronne de Paris, s'occupant de tout ce qui est, ben, tout classique, la drogue, prostitution, graphique d'armement. Et, il ajoute, on connaît leur nom à ces 3000 chefs de bande. Sur les 3000, 59 portent un nom français. Les autres, à mon avis, n'ont pas vraiment un nom hongrois ou tchèque ou finlandais. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il fait une petite pause et il dit, mais attendez, 59. Sur les 59 noms de chefs de bande, avoir un nom français, il faut enlever les noms des chefs de bande. Manouche, qui porte un nom français. Et il dit, à un moment donné, il y a un chef Manouche qui s'appelle Laroche. Un nom bien Frenchy. Et donc, quand on enlève les noms des chefs Manouche, sur les 59, là, il a imposité sur les chiffres, là, il ne reste plus que 15, 16. Le Gaulois du cru, sur 3000. Donc, ça veut dire que le mal est bien enraciné. C'est un exemple. Pour l'année 2018, vous avez eu, chiffre arrondi, environ 280 000 visas accordés à l'Algérie, pour les Algériens venaient en France. Officiellement, un visa, c'est un séjour temporaire et on retourne dans le pays. Je peux vous dire d'avance que la plupart sont restés en France. Ce n'est pas pour faire du tourisme, voire le Mont-Saint-Michel, ou voire l'attente du frère, enfin, peu importe. Donc, en fait, on a une invasion immigratoire, mais il faut la comprendre en fonction des origines de la Révolution française, ça, j'en parlerai. Donc, une immigration à contrôler. Il y a aussi la mise en place en France et dans tous les États européens via l'Union européenne, ce qu'on appelle les GOPE, G-O-P-E, accent aigu, Grande Orientation Politique Économique. Le dernier rapport est sorti en juin 2019, en PDF de la Commission européenne, vous tapez Commission européenne, GOPE, juin 2019, et vous aurez le rapport. En gros, pour faire court, c'est plus de libéralisme, moins d'États, donc les hôpitaux qui ferment. Enfin, bref, on connaissait l'histoire. Et nos hommes politiques ne sont que des courroies de transmission, plus ou moins habiles. Et le drame, c'est que les Gilets jaunes n'ont pas compris que, certes, leur rébellion est tout à fait juste et légitime, mais la source du mal, c'est l'UE. Avec le monde de la finance, évidemment, les Macrons et consorts ne sont que des exécutants, plus ou moins habiles. Bon, les GOPE, donc. Mais il y a presque encore plus grave. Il y a ce que j'appelle, je suis toujours dans l'introduction, la destruction et la déstructuration des esprits. Avec, et ça c'est un rapport scientifique, avec une diminution du QI. Vous avez la revue anglaise Intelligent, c'est une étude. Et entre 1999 et 2013, en Europe, le QI a, d'un point de vue général, diminué de 14 points. En fait, on voit un abrutissement de la population française, allemande, italienne, etc. Une régression. C'est-à-dire que c'est la substance même de l'être humain, son âme, son intelligence, sa capacité de raisonner, qui s'amoindrit. Et ça, c'est grave. Il y a aussi une déstructuration des cerveaux. Incapacité à structurer sa pensée. J'arrive encore à donner des cours à des étudiants de quatrième année. Et ça me frappe. Enfin, non, je suis habitué, mais en même temps, je ne m'y habite pas en même temps. Donc, incapacité à structurer sa pensée. Incapacité aussi à nuancer. Dans la vie, tout n'est pas en ligne droite. Il y a un mot qu'il faut quelquefois rajouter, que je dis aux étudiants. On affirme quelque chose, il y a une nuance qu'il faut ajouter. Il faut ajouter le mot « cependant », pour montrer que tout n'est pas en ligne droite. Il y a ça. Je citais le monde de la finance avec ses rivalités internes. Et qui appose, donc le monde de la finance, qui a un possévu, qui connaît l'euro de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, dont le siège est à Bâle, et qui est un État dans l'État. On ne peut pas y entrer sans autorisation. Même la police suisse ne peut y entrer. Et la BRI chapote la BCE, la Banque d'Angleterre, la Fed, c'est la Banque des banques. Et l'idée a été lancée dans les années 1920, début des années 1930, par Heichmarchart, qui a été le patron de la Banque d'Allemagne, puis surtout le ministre de l'Économie, de Tonton Adolphe, de 1933 à 1939. Bon, ça, on ne dit pas trop. Bon. Sylvain, on a parlé. Destruction de la cellule familiale classique, PMA et compagnie, mariage pour tous. Destruction de l'Église catholique, depuis Vatican II, avec un pape, je mets entre guillemets, Bergoglio, Bergoglio qui a inauguré récemment, bon, il y a eu évidemment l'idolâtrie avec Pachamama à Saint-Pierre, mais vous avez sur la place Saint-Pierre, l'inauguration le 29 septembre 2019 d'un monument représentant une longue barque et toute une colonne de migrants. Et c'est très révélateur parce que qu'est-ce que représente cette longue barque ? Elle représente l'Arche de Noé. L'Arche de Noé qui est l'annonce de l'Église. L'Arche de Noé annonce l'Église. Et à la tête de cette colonne de migrants, il y a qui ? Un rabbin. C'est-à-dire que c'est le rabbin qui se substitue à l'Église. C'est la synagogue qui veut reprendre sa revanche d'il y a 2000 ans. Et tout ça inauguré par ce qu'on appelle un pape. Et en fait, Bergoglio, dès que la suite de Benoît XVI, Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, c'était très court, Paul VI et Jean XXIII. Et ces papes-là, enfin, ces papes... En fait, quand on tient des propos au contraire à la foi catholique, on n'est plus pape. Bref. En fait, il y a une graduation du mal. Ce que fait Bergoglio, Jean XXIII ne pouvait pas le faire. Lorsque, comment il s'appelle, Jean-Paul II a fait assise en 85-86, vous avez déjà toutes les religions, ceux qui ont un ose dans le nez, très bien. Eh bien, il ne pouvait pas aller plus loin. Bergoglio, il a passé l'étage au-dessus. Bon. Donc, la destruction de l'Église. C'est temporaire, c'est une éclipse. Une Russie et une Chine qui prennent leur un poids certain, entre autres, la route de la soie, qui passe donc par l'Asie centrale et puis tous les pays comme Pakistan, etc. Vous avez une bagarre avec le monde anglo-saxon. Vous avez un libéralisme outrancier qui fait qu'on voit des pays avec une oligarchie de plus en plus riche et puis une population qui s'appauvrit. On voit ça au Liban, mais on voit ça au Chili. On voit aussi tout simplement la France, notre pays. Et on voit aussi dans le pays du Moyen-Orient des rivalités intra-communautaires. Et puis, vous avez aussi ce qui se passe à Hong Kong. Hong Kong est une place, une plaque tournante de la finance. Et comme par hasard, vous avez les étudiants qui agissent. Ça, c'est les anglo-saxons contre le pouvoir chinois, le monde américain qui en même temps est en complète régression, le dollar qui est de moins en moins utilisé, l'émergence, enfin, depuis 1969 des DTS, les droits de tirage spéciaux, plateforme pour une monnaie mondiale, le dollar, le yuan qui intégrait la dernière monnaie en 2016, le yuan, le yen, la livre sterling et l'euro. Donc, vous avez, j'allais dire, l'embarras du choix. Tout coince. Révolte, pauvreté, immigration, esprit déstructuré, volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, une monnaie mondiale et une humanité déracinée, mais avec des bagarres entre clans oligarchiques. Bref, nous assistons à ce qu'on appelle aux souffrances de l'enfantement. Ça, c'est leur expression à eux, à la synagogue. Plus il y a de guerres, plus il y a des crises enthousiées, genre, plus on se rapproche du bouquet final, l'arrivée du Messie. Alors, pour bien comprendre ce qui se prépare, il faut toujours aller aux causes. Et avant de citer ces causes, je rappelle que ce nouvel ordre mondial qui nous assaille n'est pas nouveau. Dans ce sens que, c'est ça qui est merveilleux, entre guillemets, on a été prévenus. Vous lisez Thomas More, Utopia, 1516, vous avez tout le programme. Vous avez un monde unifié, un dieu un, surtout pas trinitaire, une humanité déracinée, enfin plus exactement, qui réside dans un endroit, mais qui doit impérativement déménager tous les dix ans pour ne pas s'enraciner. L'humanité nomade. Bon, je rappelle que Thomas More, il a déconné, puis il s'est récupéré après, il a été canonisé, mais il a dû se mordre les doigts, ça a dû être une souffrance pour lui. Et puis, vous avez un français, un moine français, je rappelle Utopia, c'est 1516, vous avez un moine français qui s'appelait Émeric Crusé, qui dans les années 1620, a sorti un bouquin, le nouveau ciné, enfin cinéaste en grec, qui rappelle le conseiller du roi Pyrrhus, et qui là aussi propose un monde unifié, un dieu un, une humanité indifférenciée, une monnaie planétaire, le livre-échange complet, et la capitale de ce monde, Venise, bon, il est vrai que c'est là qu'on a inventé le mot ghetto. Alors, après cette introduction rapide, présentation en six séquences, en partant de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est un survol, mais après, vous n'aurez plus qu'à vous précipiter sur les livres de Sylvain Durin et des miens. On est venu charger, on aimerait repartir léger. Alors, alors, six séquences, la première, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est quoi ? Sylvain l'a évoqué. Lorsque vous avez une masse d'informations dans l'Ancien Testament, qui a l'origine, la Bible hébraïque, en sachant évidemment que l'interprétation donnée par l'Église catholique diffère de celle des rabbins, ça, ça va de soi. L'Ancien Testament, la Bible hébraïque, à l'origine, Tanakh, c'est quoi ? C'est l'annonce de l'incarnation qui commence dès la Genèse 3,15. Sylvain l'a cité, où vous avez, il est dit, l'annonce d'une femme qui va donner une progéniture, une descendance. Et vous avez, au cours de cette belle histoire de l'Ancien Testament, via les prophètes, Isaïe, Michée, Osée, Jonas, etc., Daniel, par petite touche, l'annonce de l'arrivée de l'Alma, la Vierge, Alma qui est un terme pour désigner la Vierge au sens qu'il n'a pas eu de rapport sexuel, et de son fils, l'Emmanuel, le prince de la terre. Et lorsqu'on lit ces textes, on se rend compte que ce sont des annonces par petite touche. Dans cette histoire, Dieu est un impressionniste. C'est lui qui a inventé l'impressionnisme. Par petite touche. Et lorsque vous avez le cas de la Genèse, Dieu a fait le ciel à la terre, l'original, en fait, c'est traduit littéralement en français avec cette apparente faute de français, c'est les dieux a fait le ciel à la terre, Elohim, et l'hébreu biblique il faut préciser l'hébreu biblique n'est pas l'hébreu moderne, la grammaire diffère, et il faut savoir qu'en matière d'hébreu biblique, c'est une femme qui est une spécialiste qui s'appelle Daniel Ellul, qui enseigne à l'Hinalco, qui explique que Elohim, au pluriel, les dieux, le verbe est au singulier, c'est les dieux au sens divin. Mais, lorsque Elohim est suivi d'un verbe au pluriel, à ce moment-là, Elohim ne veut pas dire les dieux au sens divin, mais les anges, ou les divinités païennes. Donc, on voit qu'il y a dans cet ébreu biblique une distinction et donc une annonce déjà d'une pluralité d'un dieu multiple, mais en un, le verbe au singulier, Elohim, les dieux, a fait. En fait, c'est l'annonce de la trinité, mais par petites touches. Et dans cette histoire, dans cet testament, Dieu, Yahvé, peu importe son nom, il choisit un peuple. en fait, issu de différents clans, de tribus, de groupes ethniques, les hébreux. Pourquoi ? Pourquoi pas les Eskimos ? Ben non, il a choisi les hébreux. Pourquoi ? On ne sait pas. Il a fallu des siècles et des siècles pour que cette nation hébraïque naisse, pour que peu à peu, il y ait une communauté de pensée au sein de ce peuple hébraïque, comme pour la France. Le baptême de Clovis, 496, c'est l'embryon de France, mais le paysan du coin de l'époque, il ne se sentait pas français, c'était un mélange de gallo-romains, de germains, francs, métissés à mort, enfin bon, bref. Pour qu'il y ait l'idée de nation française, on a la date, 7 siècles plus tard, 27 juillet 1214, la baptême de Bouvines, où là, vous avez les paysans français, donc 90-95% de la population française, qui se réveillent pour secourir Philippe Auguste, face aux étrangers, les Anglais et les Allemands. Et donc, vous avez au bout de 7 siècles, l'émergence d'une nation française. c'était pareil dans le Saint-Testament, l'émergence progressive, étalée sur des siècles, d'une nation hébraïque que Dieu traite à la schlag, parce que cette nation hébraïque est capable d'élan merveilleux, mais qui est capable aussi de sacrifices humains, de déviants sexuels en tout genre, de prostitution, enfin bref, l'embarras du choix. Vous avez Lot qui se fait enivrer par ses filles, les filles couchent avec lui, des trucs, bon. Cette humanité, c'est de la boue et Dieu fait avec. Et il traite à la schlag ces gens-là parce que c'est le seul langage qu'ils peuvent comprendre. Quand Moïse s'apprête à partir avec sa femme Séphora, vous connaissez tous le nom de magasin, c'est le nom de la femme de Moïse, il part avec ses deux fils, le premier, Dieu avait demandé qu'il soit circoncis, Moïse l'a fait, le deuxième ne l'est pas. Et Dieu intervient et il est prêt à mettre à mort Moïse. Ça peut choquer les âmes sensibles, démocrates chrétiennes, pissant de l'oeuvre d'aujourd'hui, mais non. Parce que pour faire comprendre à Moïse qu'il fallait circoncire son deuxième fils, c'était le langage de la violence. Parce que ces gens-là sont des gens à excès, excès de sensualité, de violence, il n'y a pas le sens de la nuance chez ces gens-là, hébreux ou les autres papes de cette époque. Donc il faut utiliser un langage à excès car ils ne comprennent que ce type de langage. Lâche l'aille. Et en gros, il lui dit Dieu à Moïse, tu circoncies ton fils sinon je te pète la gueule. Voilà en gros. Et Moïse, oui chef, et en fait, c'est la femme de Moïse qui prend une pièce, tranche, et pour nous les hommes on réfléchit un peu parce que la vache, côté... Enfin, ça a été brutal quoi. Bon. le baptême au sécateur. Jean dure des brutalités et Dieu serre la vis. Tout l'Ancien Testament est là pour annoncer l'arrivée du Messie. Il arrive. Bethléem, Michel, l'annonce, Jésus de Nazareth. Manque de peau. Les... le sonnédra ne le reconnaît pas. Mis à part quelques juifs, les premiers apôtres, etc., qui vont reconnaître le Dieu trinitaire avec la Sainte Vierge, avec, j'allais dire, le mode d'emploi qui fait le catholicisme. Pour faire court. Très intéressant de savoir pourquoi le sonnédra n'a pas reconnu le Christ comme le Messie. Vous avez quatre textes. Les deux siècles qui précèdent l'arrivée du Christ, le livre d'Enoch, le Shemoneh, Ezret Berakot, les psaumes de Salomon et la Sibylle hébraïque. Ce sont des textes dont, en gros, deux siècles avant Jésus-Christ, qui vont mettre en valeur l'idée non pas d'un Messie souffrant mais d'un Messie militaire, d'un Messie guerrier au service de la gloire seule d'Israël. Et c'est ça qui va imprégner la mentalité du sonnédra et qui va faire que lorsque ils auront le Messie de Menteux, ils ne vont pas le reconnaître mis à part Nicodèle. Bon. Et en raison de cette rébellion, après donc la Passion, après la résurrection du Christ, il y a, et c'est très important à préciser, un nouveau judaïsme qui apparaît, qui se met en place, chiffre arrondi, entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Ce nouveau judaïsme, le Talmud, de Babylone et de Jérusalem, n'a strictement rien à voir avec le bon judaïsme d'avant le Christ qui était et le sous-bassement nécessaire permettant d'aboutir à la Sainte Vierge et à son fils l'Emmanuel. Et le Christ, la croix et sa résurrection parachèvent cet Ancien Testament. Terminé, on n'en croit plus. L'entreprise, elle est créée de A à Z. La synagogue, devenue aveugle, ne reconnaît plus et ne reconnaît pas ce Messie et va élaborer un nouveau judaïsme qui s'élabore entre 100 et 500, donc le Talmud, Babylone et Jérusalem. Mais je vous demande de retenir cette chose purement chronologique. Pour comprendre ce nouveau judaïsme anticatholique à mort, il se construit en opposition à qui ? À quelle religion ? Uniquement le catholicisme à cette incarnation car ce nouveau judaïsme rejette avec violence l'idée de ce Messie, de ce Jésus de Nazareth, fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, hypostase, substance. Et donc, ce nouveau judaïsme qui se met en place entre 100 et 500 s'oppose uniquement au catholicisme, pas à l'islam parce qu'entre 100 et 500, l'islam n'existe pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'au début du 7e siècle. Donc, pour comprendre le nouveau judaïsme et pour comprendre à quoi il s'oppose, il faut comprendre qu'est-ce que le catholicisme puisqu'il s'est conçu en opposition au catholicisme à une époque où l'islam n'existait pas. Ça, c'est une réalité chronologique, historique, aussi vrai que 1515 Marignan. Voilà. Bon. Et je sais que ça déplaît, mais il faut le dire. Alors, en raison de cette violente opposition de la synagogue, vous allez avoir une passation de pouvoir. Israël, le peuple juif, n'a pas reconnu le Messie et cette passation de pouvoir, elle se fait avec ce qu'on va appeler le Nouvelle Israël, le baptême de Clovis et avec Saint Rémy qui est l'équivalent du prophète Samuel à l'égard du jeune David. car ce Messie, il est né dans la maison de David. Vous avez une lignée royale, comme on sait avec le roi David, et différents rois. Et la Sainte Vierge, comme le Christ, descend, pour la partie humaine, en tout cas pour le Christ, de la lignée de David. et Clovis, grâce aussi, il ne faut jamais oublier, à cette femme extraordinaire qui est son épouse, Sainte Clotilde, va se convertir en catholicisme avec un, comment dire, l'évêque Saint Rémy qui rappelle la nécessité d'une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est-à-dire que finalement, il y a une passation de pouvoir entre la maison de David et la nouvelle lignée royale inaugurée par Clovis qui va durer, excusez du peu, 1300 ans, Clovis jusqu'à Louis XVI, où le roi de France est le lieutenant du Christ, c'est-à-dire tenant son royaume en commande. En commande, c'est-à-dire un royaume qui est en fait dirigé par le Christ roi de France qui délègue, si je puis dire, à son bras droit un être humain, mais pas n'importe lequel, le roi, à partir de Clovis jusqu'à Louis XVI, a créé les conditions matérielles et morales pour permettre à ses sujets de gagner le ciel. C'est ça, la monarchie française. Alors après, évidemment, vous avez eu des rois de France. En fait, vous avez deux choses chez le roi de France. Vous avez l'homme et la fonction. La fonction royale, elle est parfaite. Puis vous avez l'homme, merveilleux avec Saint Louis, moyen avec d'autres, Louis XV, il y a mieux. C'est comme les prêtres. La fonction du prêtre, elle est parfaite. N'oubliez jamais qu'un prêtre est supérieur à un ange. Le prêtre pardonne les péchés. Plus exactement, le prêtre est le transparent du Christ et il est l'outil utilisé par le Christ pour pardonner les péchés. L'ange ne peut pas pardonner un péché. Par définition, un prêtre est supérieur à un ange. La fonction, pas l'homme. Donc vous avez le prêtre qui est la fonction qui est parfaite, l'homme, il y a tous les cas de figure, entre celui qui a été canonisé et puis les pédophiles qui malheureusement existent, mais qui existent aussi chez les pédophiles, les rabbins ou les instituteurs. Il faut toujours, il faut tout calculer et ne pas tout craindre. Bon. Alors, cette monarchie française qui est enracinée, en fait, c'est le Nouvelle Israël. Et vous allez avoir cet événement extraordinaire, vraiment, je vais très vite, avec l'événement de Saint-Jean d'Arc, cette jeune fille qui est née à Don Rémy et pour ceux qui ont un peu de réflexion, on va se dire Don Rémy, c'est écrit D-O-M, c'est l'abréviation de Domus, la maison de Rémy. C'est le rappel du baptême de Clovis. Elle n'est pas née à Clermont-Ferrand, à Lunéville ou même à Lille. Elle est née à Don Rémy, c'est pour rappeler cette continuité. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a ce fameux événement du 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire. Je rappelle que la France est occupée par les Anglais, ils ne m'ont plus que la ville d'Orléans pour permettre aux Anglais d'assujettir la France et de faire de notre pays un dominion avant l'heure. Il y a cet événement merveilleux à Saint-Benoît-sur-Loire où Saint-Jean d'Arc s'adresse aux jeunes dauphins, le futur Charles VII, et lui demande de confier son royaume. Et cet événement extraordinaire, c'est Jeanne qui s'adresse à Charles en disant « Charles, donne-moi ton royaume ». Ce dernier hésite, il le fait. Elle lui dit « Tu es le plus pauvre chevalier en ce royaume. Je donne le royaume à Jésus » et ensuite, par les cordes vocales, le Christ parle par les cordes vocales de Saint-Jean d'Arc et elle dit « Moi, Jésus, je rends le royaume à Charles ». Ce document, cet acte notarié, qu'est-il devenu ? On ne sait pas. En revanche, il est historiquement prouvé puisqu'au cours de l'été 1429, il y a un personnage de l'époque qui était très intéressé par cet événement, c'est le pape, le pape Martin V. Il y a eu un rapport qui a été fait qui s'appelle le Brevarium Historial qui relate cet événement. Ce document, il existe, il est aux archives du Vatican, il a même servi à la béatification, enfin, entre autres, il n'y a pas que ça, mais il a servi entre autres à la béatification et la canonisation de Saint-Jean d'Arc. Donc, on a la preuve historique de cet événement extraordinaire que le Christ c'est le roi de France. Ça a été lancé dès Clovis et la mission de Saint-Jean d'Arc c'est de le rappeler et l'action française devrait remanier ses statuts et rappeler ses points clés Batamou Clovis, Saint-Rémy, Tribes de Nations. C'est à partir de ça que la science politique française s'est construite. Arrive la révolution de 1789, évidemment, il y a un léger changement. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, 1889, évidemment, on n'est pas arrivé comme ça. Vous avez eu des signes avant-coureurs. Il faut le dire. Vous avez des rois de France qui ont préparé la chute, je pense, à Louis XIV qui n'a pas été toujours à la hauteur, loin de là, entre autres en refusant la consécration de la France au Sacré-Cœur comme ça avait été demandé le 17 juin 1689 à Sainte-Marguerite-Marie et 100 ans plus tard, le 17 juin 1789, le tiers-état se déclare assemblée constituante. exactement 100 ans après jour pour jour. C'est la fin du baptême de Clovis puisque le tiers-état représente le peuple souverain, en fait, une oligarchie bourgeoise aux dépens du peuple français qui va se faire pressurer par la suite. Bon. Vous avez eu différents événements qui ont préparé, qui ont savonné la planche, si je puis dire. Alors, vous avez eu la Renaissance, vous avez eu le protestantisme qui est un protestantisme, alors je suis désolé, c'est un parpaillot dans le groupe, mais enfin, c'est un christianisme tel me disait. C'est-à-dire que le pasteur est un rabbin, c'est un fonctionnaire, et dans le pain et le vin, le protestantisme ne reconnaît pas la présence réelle. La synagogue, elle est ravie. Bon. Donc, vous avez le protestantisme, Renaissance, et puis vous avez la franc-maçonnerie 1717 avec James Anderson et Jean Théophile Desagulliers qui étaient deux protestants, mais c'est normal. Bon. De l'esprit dépend de la matière, comme disait un des abbés Lémanes. Et chose très intéressante, donc cette maçonnerie, je rappelle, la franc-maçonnerie, c'est le naturalisme, pas de religion révélée, le nominalisme, la vérité est évolutive, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, puis dans trois mois, ça sera une autre. Et le troisième point, l'homme est au sang de toute chose. Vous avez, en 1723, la mise en place de ce qu'on appelait les Constitutions d'Anderson, qui est vraiment le texte de base, la Bible, si je puis dire, de la maçonnerie. Chose très intéressante. Vous avez, dans la maçonnerie, le rite écossais, ancien et accepté. Changement du chapitre 1 des déconstitutions d'Anderson, en 1738, où Anderson ajoute le mot de noachisme. Alors, je vais citer le mot et après, j'explique. Un maçon s'oblige à observer la loi morale comme un vrai noachide et s'il comprend droitement le métier, jamais ne sera stupide, athée ni libertin, sans religion, etc. Qu'est-ce que le noachisme ? Le noachisme, c'est la religion créée par la synagogue pour les non-juifs. On est 7 milliards d'habitants, donc ça nous intéresse. Les points clés du noachisme, il y a 7 lois, mais pour faire court, les points clés, pas d'incarnation, surtout pas ça. C'est-à-dire que le Jésus de Nazareth, fils de Dieu incarné, ça ne vaut rien. Rejet de la Sainte Trinité, évidemment, c'est le Dieu unique qu'on retrouve dans Jésus-Salmudique, qu'on retrouve dans l'islam. Le rejet du sacerdoce, car le sacerdoce, le prêtre, de par le sacrifice non sanglant de la messe, rappelle le sacrifice du Christ sur la croix. Et donc, dans le noachisme, ces trois éléments clés doivent être éliminés. Et quand ils sont éliminés, c'est, comment dire, selon la propre expression de ces gens-là, c'est une méthode qui permet de faire place nette et de faire disparaître ce qu'ils appellent les kélipotes. Là, il faut avoir un minimum de connaissances, comme il y a un vocabulaire en droit, un vocabulaire en médecine, ils ont leur vocabulaire. La kélipa, les kélipotes. La kélipa, littéralement, c'est la cosse, la coquille, plurielle, les kélipotes. En fait, ce mot explique l'idée de souillure, la souillure catholique, dans le domaine religieux, mais évidemment dans le domaine politique. Louis XVI, en tant que roi de France, lui-même, le nom du Christ, était une kélipa parce qu'il était le nom d'un messie, fils de Dieu incarné, que la synagogue rejette impérativement. Et le fait de soi, lorsque le 21 janvier 1793, la tête du lieu-nom du Christ, Louis XVI, roule dans le panier, la synagogue a dit une kélipa, une souillure en moi, il ne reste plus que l'Église. Bon. Donc, bien comprendre l'importance de la kélipa puisque dans le noachisme, la Sainte Trinité, Dieu, fils de Dieu incarné, le Christ, et le sacerdoce représentent les kélipas. Et donc, lorsque toutes ces impuretés, ces souillures politiques et spirituelles auront disparu, et en particulier le sacerdoce catholique, le monde est désinfecté, et là, notre Messie pourra venir au service de la gloire seule d'Israël. Et le reste, les non-juifs, régi par une loi noachite, et seront ce qu'on appelle les prosélytes de la porte, c'est-à-dire les seconds étant à l'entrée du Temple, régi et ordonné par le peuple juif, lui, au centre du Temple, centre de l'humanité. Et donc, bien comprendre que 89 est une bascule, et à titre d'information, je vous le dis, il y a deux livres qui sont sortis, un livre d'un universitaire américain qui a été traduit en français, c'est le livre de Michael Jones, L'esprit juif révolutionnaire et son impact sur l'histoire du monde aux éditions Saint-Rémy, dont j'ai fait la préface, et un deuxième livre aux éditions Omnia Veritas, c'est le livre du révolutionnaire Anarchasis Clotz, qui a écrit en 1792 et 1793, la République universelle et un public du genre humain. Et j'ai fait la préface de ce bouquin et j'ai tenu à que ces deux livres de Clotz soient édités parce que soit ils étaient tronqués qu'à regarder, soit publiés avec des taches d'encre. Là, grâce aux éditions Omnia Veritas, c'est propre. Et je parle dans, j'évoque, j'explique dans cette préface du bouquin de Clotz que ce dernier, ce révolutionnaire, exprime d'une manière extraordinaire tous les mots que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la décatholisation, la technostructure, l'immigration et, je vais citer quelques extraits de Clotz, la République universelle remplacera l'Église catholique. Les décrets seront très rares lorsque la constitution de l'univers sera faite, lorsque les droits de l'homme seront en exercice sur un globe divisé politiquement en 1015 départemental. On voit un truc de technostructure. L'immigration, l'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un persan, d'un indien, d'un chinois, d'un péruvien, d'un turc, d'un cafre, d'un arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant des antipodes et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmalement. Mais pour effacer tous les prétextes et tous les malentendus et pour ôter aux tyrans et à nos ennemis une arme perfide, je demande la suppression du nom français à l'instar de ceux de Bourguignon, de Normand, de Gascon. Tous les hommes voudront appartenir à la République universelle. La modernité de ces textes et en fait on y est et j'arrive à la fin je sais à combien là ? 35 35 oh bon 30 ans oh je vais essayer d'être églo 45 alors voyez-vous depuis 89 bon il y a eu 1789 la France est régie par un système politique les droits de l'homme alors d'abord une démocratie en fait une oligarchie soumise à des intérêts financiers les droits de l'homme c'est la religion la religion humanitaire des droits de l'homme c'est le noachisme et d'ailleurs je rappelle pour le livre de Clos dont j'ai fait la préface j'ai eu j'ai lu à la bibliothèque François Mitterrand les archives israélites sorties de 1840 à 1935 et j'ai lu tous les écrits de ces érudits juifs de 1889 à 1893 pour le centenaire de la révolution et le centenaire de la naturalisation des juifs et j'ai mis les principaux extraits et vous disent que 89 c'est des sens hébraïques très prononcés c'est la naturalisation des juifs le 24 septembre 1791 qui a ouvert la porte à l'immigration en France dans ce sens que avant 1789 pour être français il fallait être catholique un juif ne pouvait pas de français un musulman ne pouvait pas de français et lorsque Mirabeau qui est une saloperie sur deux pattes lorsque Mirabeau a dit que il a joué un très grand rôle dans la naturalisation des juifs il dit à un moment donné le juif est plus homme encore qu'il n'est juif à partir du moment où on donnait la naturalité française aux juifs on ne peut plus la refuser à des musulmans ou à des bouddhistes ou des hindouistes ce qui fait dire à un des révolutionnaires députés de surcroît qui s'appelait le député Adrien Duport écoutez cette phrase 1791 les turcs les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques ben oui si on accorde à l'un avec le temps inexorablement on va élargir la palette et donc ne jamais oublier que l'immigration est une chose naturelle si je puis dire mais dans ce sens que c'est une conséquence de 89 avant 89 donc on ne pouvait pas quand on était juif musulman n'en parlons pas être français mais on ne pouvait même pas être propriétaire d'un lopin de terre c'est ce que j'explique dans mon bouquin Archie du mondialisme ils ne pouvaient pas donc ça a été une véritable délivrance pour la communauté juive et ensuite ils ont élargi parce que le fait de faire de naturaliser des populations non chrétiennes c'est aussi empêcher le retour de la France au fond bâtissement de Reims car vous pensez bien que des musulmans qui ont pu venir en France grâce à la révolution française si une France redevient catholique réellement catholique c'est-à-dire Vatican II il est évacué à la poubelle et bien ils seront dénaturalisés et expulsés de France donc si les musulmans veulent rester en France ils ont intérêt à défendre les principes de 89 et ça sert à la synagogue puisque dans 89 c'est la mise à mort d'un système rappelant que le Christ enfin le roi de France est le lion d'un Christ donc en fait ce sont des outils les élites juives sont dans les bureaux les masses musulmanes dans la rue et nos français entre les deux et qui plus est des français déchristianisés et qui ont perdu bien des références alors Vatican II a été si je puis dire la cerise sur le gâteau dans ce sens que Vatican II c'est 1789 dans l'église pour faire de l'église une simple annexe de la synagogue et on y est presque puisque dans un de mes livres je citais un document américain de la revue Luke dossier sorti en janvier 1966 et qui disait comment les juifs ont changé la manière de penser catholique en plus eux le disent moi je cède la finalité de cette gouvernance mondiale c'est quoi une population déracinée une monnaie mondiale et vous avez eu en août dernier aux Etats-Unis dans le Wyoming l'état du Wyoming la réunion annuelle des grands patrons de la Fed de la BCE la Banque d'Angleterre et vous avez le patron de la Banque d'Angleterre McCartney même prénom que les Beatles mais c'est un autre qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre où il appelle à mettre en place une monnaie mondiale au dépens du dollar ajoutant que cela ne se fera pas sans heurts ça c'est la formule ouatée pour dire ça va se faire dans un bordel généralisé pour mettre en place une monnaie mondiale dématérialisée et maintenant je vous donne l'expression exacte qu'il utilise une monnaie synthétique hégémonique voilà le terme problème c'est que nous avons une bagarre actuellement entre des clans oligarchiques d'un côté la City de Londres qui va imposer son modèle planétaire avec une population mélangée et une fraction de l'élite je veux dire anglo-saxonne américaine nationaliste qui veut encore la suprématie du dollar et donc vous avez une bagarre entre ces clans et tout ce qui se passe en Bolivie Venezuela Hong Kong ce ne sont que des bagarres entre clans oligarchiques et je vais terminer par ce point vous avez un maçon italien qui est le patron du grand orient démocratique qui s'appelle Diolo Magaldi qui a sorti il y a quelques années de ça un bouquin sur les ur-lodges loge lodge en anglais mais ur ur alors je tiens à préciser le bouquin je m'en suis servi pour une préface je n'exclus pas qu'il y ait de sa part des mensonges des exagérations des zones troubles mais n'empêche que le fond lui est vrai il explique qu'il y a 36 ur-lodges divisés en deux groupes les branches progressistes et les branches néo-aristocratiques où c'est en fait un mélange de spiritualité gnostique et il donne des noms entre autres dans la branche néo-aristocratique qui s'appelle Golden Orasia vous avez Poutine bon mais vous avez aussi d'autres dans la branche progressiste plus laïcard si je puis dire il y en a 36 et la première a été créée en 1849 1850 donc en plein milieu du 19ème siècle et chose très intéressante ur-lodge pourquoi ur alors bien comprendre qu'en dans l'esprit de la synagogue il faut impérativement détruire l'incarnation et les conséquences de l'incarnation en fait tout commence avec Abraham Abraham Isaac Jacob toute la série et ensuite la maison de David les différentes tribus d'Israël la tribu de Judas avec la maison de David et la finalité de la finalité c'est en bout de course le Christ le Messie Abraham bout de la chaîne autre bout de la chaîne le Christ fils de Dieu incarné dans l'esprit de ces gens là il faut remonter à la source tout est facile pour reconstruire un monde nouveau et ur-lodge ur Abraham est habité où au niveau de l'actuel Irak du côté de la Mésopotamie dans la cité de Ur c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement pigé qu'il faut reprendre au niveau d'Abraham pour reconstruire un monde nouveau avec leur code à eux et nous sommes au milieu du 19ème siècle c'est l'époque où la philosophie allemande marque énormément Hegel, Schopenhauer etc et pour ceux qui connaissent l'allemand vous avez le mot Ur qui exprime l'idée d'ancienneté exemple vous dites histoire en allemand geschichte vous dites ur geschichte préhistoire grand-père gros-vater ur-gross-vater arrière-grand-père vous dites ur-ur-ur-gross-vater arrière-arrière-arrière-grand-père donc il y a ce jeu de mots à la fois Abraham on revient à la source point de départ et on est au 19ème siècle la création de la première loge ur-lodge l'horloge Thomas Paine et on utilise cette expression ce préfixe pour exprimer l'idée d'ancienneté on remet les compteurs à zéro et je vais terminer par une citation et je suis sûr qu'elle n'a jamais été faite pour bien comprendre cette idée de retour aux sources bien de retour vraiment au démarrage on efface le passé qui a permis de donner sens à l'alma et au Christ et puis ensuite à construire une société christienne qui est sur le point de disparaître mais je précise tout de suite c'est temporaire il y aura un renouveau on n'a pas le temps d'en parler cela contamine tous les secteurs et la société même spirituelle politique littéraire même les chansons et je vais terminer par une chanson de Michel Berger ça je suis sûr vous ne s'y attendiez pas un chanteur qui avait du talent et des belles chansons mais un esprit son vrai nom c'est Hanburger Michel Berger et une de ses chansons je vous invite à regarder le clip officiel de la chanson de Michel Berger le paradis blanc et dans le clip officiel vous avez un rabbin et vous avez l'échelle de Jacob les marches toujours l'idée de retour aux sources et je ne veux sûrement pas vous chanter la chanson mais je vous lis le passage l'idée de retour aux sources au début on recommence tout où je cite Michel Berger paradis blanc qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir que le silence pour respirer recommencer là où le monde a commencé je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si longues que l'on oublie le temps tout seul avec le temps tout seul avec le vent comme dans mes rêves d'enfant je m'en irai mourir dans le paradis blanc loin des regards de haine et des combats de sang et jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant comme avant merci